ZD Tech, 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZD Tech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Serriès et aujourd'hui, je vais vous expliquer par quel miracle l'intelligence artificielle entre dans les ordinateurs de type mainframe. On pourrait penser à l'alliance de la carpe et du lapin, ou de la Ford T et de la Tesla. Mais c'est pourtant vrai, le nouveau mainframe IBM Z16 est équipé d'un processeur maison Telum qui permet à une intelligence artificielle d'analyser en temps réel les transactions qui entrent dans l'ordinateur. Une preuve certainement que les ordinateurs mainframe restent aussi pertinents en 2022 qu'ils l'étaient dans les années 60. Car oui, les mainframes datent des années 60. Telum est une nouvelle puce biprocesseur de 5,2 GHz composée de 16 coeurs. Cette puce peut effectuer 300 milliards d'inférences de deep learning par jour à une latence d'une milliseconde. Bref, c'est rapide. Bien plus rapide que ce que propose la technologie de cloud computing dont on nous rabat les oreilles depuis quelques années. Le Z16 a un temps de réponse 20 fois supérieur avec un débit 19 fois plus élevé par rapport à un serveur cloud X86, affirme l'analyse Patrick Moorhead. Surtout, un serveur cloud propose une latence moyenne de 60 millisecondes. On est donc bien loin de la milliseconde du mainframe. Alors, maintenant je vais vous expliquer pourquoi on arrive à de telles différences de performance. Le mainframe, dit ordinateur central en bon français ou encore macro-ordinateur, est un ordinateur de grande puissance de traitement et qui sert d'unité centrale à un réseau de terminaux. Bref, c'est l'exact opposé du cloud computing. Car le cloud, c'est une architecture dans laquelle des serveurs distribués sont placés dans un ou plusieurs datacenters. Donc oui, le temps de latence est plus important que pour un mainframe. Car le mainframe, c'est une architecture avec un seul ordinateur, très puissant, situé en un seul et même endroit. Son avantage, en plus de la latence ? Eh bien, il est très fiable et très sécurisé. Son inconvénient ? Eh bien, il est peu évolutif et son coût de fonctionnement et de maintenance est important. Conséquence, les ordinateurs centraux sont utilisés seulement dans les grandes, très grandes entreprises, comme les banques, les compagnies d'assurance ou encore les compagnies aériennes. Allez, il nous reste quelques minutes, donc je vais creuser un peu le sujet, car vous avez certainement entendu parler des super ordinateurs comme le japonais Fugaku. Eh bien, sachez que les super ordinateurs, eux, sont différents des mainframes. Oui, ce sont tous deux de très gros ordinateurs, mais leur architecture est très différente. Pour faire simple, un super ordinateur possède une puissance de calcul phénoménale, et donc les super ordinateurs sont utilisés pour résoudre des problèmes scientifiques et d'ingénierie. Les spécialistes parlent alors de calcul haute performance. Les ordinateurs centraux, c'est-à-dire les mainframes, sont eux très très bons, non pas en puissance de calcul, mais en traitement des transactions. Ils sont donc capables, par exemple, de modifier rapidement d'immenses bases de données. Et voilà, on a fait le tour du sujet, et pour en savoir plus, rendez-vous sur ZDNet.fr. Et retrouvez tous les jours un épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcasts préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.